Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'Hippodrome de Vincennes ce dimanche 25 juin avec un très beau quintet qui nous attend On termine d'ailleurs la semaine en beauté avec une réunion de toute beauté tout simplement avec plusieurs groupes 1 au départ sur l'Hippodrome de Vincennes en tout cas le quintet plus ce sera la quatrième course du programme dans cette réunion 1 C'est le prix Bertrand Deloise en une course A pour des chevaux d'âge on va voir les conditions 6 à 10 ans Ils n'ont pas gagné 675 000 euros 14 concurrents au départ il y a un recul de 25 mètres Une seule jument à tenter le coup au 25 mètres c'est mon road de baie Elle n'aura pas la partie facile avec 13 concurrents devant notamment des cadets de qualité en tout cas On a affaire à un beau plateau une course qui est prévue à 15h15 on va rentrer dans le vif du sujet J'ai fait confiance au concurrent de 6 ans tout simplement dans cette épreuve Et j'ai tenté un coup de poker enfin un coup de poker j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 7 astronaute Astronaute c'est un super cheval il a gagné le critérium des 4 ans il y a environ 2 ans Derrière ça a été assez difficile mais là ses deux derniers succès sur l'Hippodrome de Toulouse ont montré qu'il était revenu en très bonne condition physique Son entraideur est confiant il est déféré des 4 pieds il retrouve le parcours qu'il a vu s'imposer dans le critérium des 4 ans en 1-11-7 C'est tout simplement le plus rapide sur ce parcours Alors est-ce qu'il est capable de rééditer une telle performance ça il va devoir le prouver en piste en tout cas La forme est là il vient de trotter 13 effractions sur l'Hippodrome de Toulouse sur une longue distance Donc il a de la tenue il a du fond il est dur à l'effort et s'il fait sa valeur je pense qu'il ne devrait pas taper loin il faudra être très très fort pour le battre Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 8 orchestrou un autre concurrent de qualité qui vient de s'imposer du côté de Vichy Dans un très bon lot également sur 3500 mètres il trottait moins de 1.13 c'est un très très bon chrono c'est un cheval qui est également très dur à l'effort Je pense qu'il est capable de tenir la dragée haute au numéro 7 astronaute s'il arrive à prendre son sillage et que ce dernier l'emmène très loin A mon avis il peut y avoir lutte et pourquoi pas même une victoire du 8 orchestrou en tout cas David Beckert et bien entendu du déplacement pour le driver comme souvent Et c'est vrai que ce pensionnaire de Guillaume Huguet s'annonce redoutable Ensuite en troisième position j'ai retenu encore un 6 ans mais cette fois-ci un italien c'est vrai que c'est une course européenne je ne l'ai pas précisé en tout cas J'ai retenu Bill O'Djebson un cheval qui déçoit mais vraiment très rarement il a vraiment montré beaucoup de moyens depuis qu'il est arrivé sur notre sol Il est monté en gain il est monté également de niveau au fur et à mesure désormais il a plus autant de marche qu'avant mais en tout cas il est dans sa catégorie Il découvre un bel engagement il est déféré des 4 pieds voilà rien à ajouter je ne sais pas si il y en a une course référence avec ce concurrent En tout cas c'est un cheval de qualité qui est maniable qui est capable de faire une performance avec émeraude de baie Il était battu par émeraude de baie mais avec ils étaient les deux mêmes poteaux donc la performance est vraiment de qualité Je pense que si lui il a un bon parcours sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de monter sur le podium Plus ça va être difficile mais en tout cas je pense que c'est un concurrent qu'il faut retenir très haut dans une sélection Ensuite en 4ème position j'ai retenu le 14 émeraude de baie Émeraude de baie elle est impressionnante depuis plusieurs mois maintenant Elle a réalisé un meeting d'hiver extrêmement bon sur l'hippodrome de Vincennes Elle a fini son hiver en allant sur l'hippodrome de la Côte d'Azur pour terminer 2ème du critérium de vitesse Derrière elle a vraiment réalisé de très très belles performances dans des lots qui tenaient plus que la route Elle a vraiment rivalisé avec des chevaux de classe et là par contre il faudra rendre 25 mètres Alors c'est sûr qu'au même poteau j'aurais été très très confiant Là au 25 mètres avec 13 concurrents je crois que son record c'est une 11-7 c'est le même qu'Astronaute Si l'Astronaute il fait une 11-7 elle ne pourra pas rendre la distance Ça veut dire non seulement il faut qu'elle arrive à contourner le poteau Mais en plus il faut qu'elle aille plus vite que les chevaux du 1er échelon C'est mission impossible Après c'est une juvente de classe Je pense que pour une 3-4ème place elle est compétitive Mais c'est vrai que s'il y a du rythme sa mission va être assez compliquée Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 4 Gamin Jaba C'est l'atout Bazir Il vient de s'imposer vraiment de belles manières Est-ce qu'on l'a ? Oui voilà c'était ici le prix du Kersil il y a un peu plus de 2 semaines Il gagnait vraiment de belles manières J'ai envie de dire même la queue en trompette Maintenant le lot n'est pas le même Il battait Alice qui était disqualifié ce jour là En tout cas Gamin Jaba c'est un cheval de qualité Mais comme je l'ai dit l'opposition c'est pas la même Il y a des chevaux de 6 ans de qualité Il y a émeraudes de baie au deuxième poteau Alors voilà ça reste Jean-Michel Bazir On sait de quoi il est capable C'est un magicien Jean-Michel Bazir On est obligé de s'en méfier pour la victoire S'il venait à gagner je serais vraiment très très surpris Même s'il venait à terminer sur le podium Parce qu'il y a vraiment de l'opposition Il faudra vraiment quelques défaillances Ou alors que le cheval est encore progressé Mais quoi qu'il arrive c'est un cheval qui va faire sa course Et avec Jean-Michel Bazir je pense qu'on est obligé de lui faire confiance Pour au moins une 3-4ème place Ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 5 Audi Partner C'est un cheval qui est régulier C'est vrai qu'il fait toutes ses courses Il a besoin d'être préservé dans le parcours C'est le seul petit bémol Mais bon On fait pas la Gabrielle Germini Il est déféré des postérieurs Il a montré qu'il était capable de bien faire Face à des chevaux de cette qualité Et on l'a vu remporter une épouse du GNT en mars On l'a vu courir face à des bons chevaux également Je crois qu'il a couru une étape du GNT Face à... je sais pas si on l'a celle-là Regardez déjà Vincennes dans le prix de Combré Il était battu par Orchestro Donc voilà il peut rivaliser avec celui-là S'il peut rivaliser avec Orchestro Même s'il avait été dominé Il a le droit de finir dans les 5 premiers Ensuite en 7ème position J'ai retenu le 3 Alix Alix c'est une très très bonne jument Elle a de la qualité non seulement au 3 monté Mais également à l'attelage Maintenant la dernière fois Elle s'est montrée fautive Dans la course référence Remportée par Gamma Jabba Dans le prix du Kersi Le seul petit bémol avec elle C'est qu'elle manque de maniabilité Et j'ai peur que si ça trotte 11 effractions Même un petit 12 A mon avis ça va être difficile Parce qu'il faudra être prudent avec elle Il faudra faire attention Du coup j'ai peur qu'elle doit faire trop d'efforts Pour pouvoir terminer dans les 4-5 premiers Maintenant sur sa classe C'est difficile d'aller contre sa candidature Elle est déférée des 4 pieds Moi je l'ai retenue en 7ème position Parce qu'à mon sens Elle manque de maniabilité Mais en théorie je pense qu'elle est en valeur Au moins aussi bonne Que certains de ses rivaux que j'ai retenus devant Et enfin en 8ème position J'ai retenu le numéro 13 Gigolo Lover Pour la qualité de l'engagement Il a dû être préparé avec son pour cette épreuve Maintenant un petit peu comme d'autres Ça va être difficile Parce qu'il y a quand même des chevaux de qualité Notamment des cadets Qui sont peut-être meilleurs que lui En valeur pure Le cheval Il est capable de bien faire sur ce parcours Il a pour lui D'être en bonne forme Et d'être déféré des 4 pieds Ça peut peut-être suffire pour une 4-5ème place Mais avant le coup Il est barré pour les toutes premières places Et enfin en cas de non partant J'ai retenu l'as Graal du trésor Un Graal du trésor Qui est irréprochable depuis le début de l'année C'est le petit poussé Il monte de catégorie Alors il est en retard de gain Mais bon Face à une telle opposition Il n'a aucune marge Ce qu'il aura pour lui C'est d'être déféré des 4 pieds D'être dur à l'effort D'être capable de suivre tous les trains Ça peut aider Maintenant il faudra qu'il aille Beaucoup plus vite que son record Pour pouvoir espérer rentrer dans les 5 premiers Maintenant pourquoi pas Peut-être qu'il en est capable Moi en tout cas ce sera un regret Et je l'ai retenu en 9ème position On va faire un petit récapitulatif de ma sélection Avec le numéro 7 Astronautes Que j'ai retenu devant le 8 Orchestro En 3ème position le 11 Billo Jepson Devant le 14 Emeraude de Bay En 5ème position le 4 Gamin Jabba Devant le numéro 5 Audi Partenaire En 7ème position le numéro 3 Alix Et enfin en 8ème position le numéro 13 Gigolo Lover En cas de nom partant L'As Graal du Trésor En conseil de jeu Bah écoutez C'est vrai que j'ai retenu Astronautes en tête C'est un petit coup de poker Ça peut être une bonne base s'il fait sa course Faut voir comment ça va se passer son retour à Vassen Mais son entraîneur est confiant Benjamin Rochard C'est un jeune qui monte et qui est très habile Attention je pense que s'il fait sa course Il devrait pas y avoir cher au passage du poteau En tout cas c'est un très bon cheval La bonne base par contre c'est le numéro 8 Orchestro Qui fait toutes ses courses Qui est compétitif à ce niveau là Qui est maniable Qui est polyvalent Rien à ajouter Plaquer des antérieurs Déférer des postérieurs C'est une base en béton Et puis en 3ème position J'ai retenu le 11 Billot Jepson Également encore une très très bonne base Ce numéro 11 Billot Jepson Qui va faire sa course Et qui devrait terminer dans les 3-4 premiers Mieux si affinité Mais en tout cas C'est pour moi Un cheval qu'il faut retenir très très haut Donc voilà Mes 3 préférés dans cette épreuve Ce seront le 7 Le 8 Et le 11 Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet On se retrouve lundi Pour une nouvelle édition De la Minute Quintet D'ici là Je vous souhaite de bon joie à tous N'oubliez pas de liker Ou de suivre cette publication Si vous l'avez aimé Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site turf-fr.com On se retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite de bon joie à tous Bye bye